Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va voir sur vision high tech une petite astuce au possesseur du Nest Hub, le nouveau assistant de chez Google, on va voir comment caster l'écran de notre smartphone sur notre Nest Hub puisque équipé d'un Chromecast on va pouvoir avoir un plus grand écran on va pouvoir faire davantage de choses à partir de notre Nest Hub grâce au grossissement on va pouvoir caster l'écran de notre smartphone donc un Samsung Galaxy S8, S9, S10 sur le Nest Hub ça peut être vraiment sympa puisque ça va agrandir l'écran de votre smartphone et si vous vous servez de votre Nest Hub comme radio réveil et bien vous aurez donc l'intégralité de votre smartphone sur votre Nest Hub c'est cool et en plus ça permet de faire des petites choses très sympathiques alors pour ceci on va demander à notre ami Bixby d'ouvrir l'application Smart View Hey Bixby, ouvre Smart View. Smart View, affichage des éléments à 4 sur 4. Une fois Smart View ouvert que va faire notre Smart View ? Sélectionnez où vous souhaitez afficher l'écran de votre téléphone. Les appareils screen mirroring et Chromecast à proximité seront affichés dans la liste ci-dessous. Alors comme vous venez de l'entendre tous les appareils comme Chromecast qui sont branchés à votre téléviseur ou screen mirroring vont apparaître ici ci-dessous. Mon appareil ici Nest Hub est nommé chambre. Appareil disponible. Chambre, répliquer l'écran dans la liste 4 éléments. Pour répliquer l'écran on va tapoter. Chambre, connexion, appuyez ici pour annuler, désactiver. Diffusion de l'écran, connexion à chambre en cours. Écran d'accueil, page 1 sur 2 pages par défaut. Voilà donc imaginez-vous maintenant si je mets mon appareil en mode « Affichage paysage ». Paysage. Écran d'accueil annulé. Ici on a une réplique d'écran donc on peut agrandir notre smartphone sur notre Nest Hub et avoir toutes les possibilités. Par exemple si je fais un triple tap d'un doigt. « Recherche Google, double appui pour activer ». Tout est bien plus grand, tout est bien plus à l'aise. Le son est bien meilleur puisque le son passe par le Nest Hub. C'est vraiment génial. On peut par exemple lancer des vidéos YouTube « Écran d'accueil, page 1 sur 2 pages par défaut. Affichage paysage. Écran d'accueil annulé ». Voilà donc comme sur l'écran vous pouvez voir donc deux écrans, donc deux écrans de smartphone l'un à côté de l'autre, le Galaxy S8 et la réplique qui est sur le Nest Hub. C'est vraiment super sympathique et ça permet en fait d'avoir un plus grand écran au niveau visuel et ça permet d'avoir tous les retours sonores bien meilleurs que sur le smartphone. « Loop, play musique, action personnalisée, à écouter, affichage des éléments à l'écho, tout lire en mode aléatoire ». Voilà comme vous venez dans d'entendre vraiment le son est vraiment meilleur. « Lecture, pause ». Voilà par exemple si je vais dans toutes les applications. « Écran applications, page 2 sur 5 ». Ici on peut voir que sur le Nest Hub, on peut voir en fait à partir du smartphone sur le Nest Hub, l'intégralité de ce qui se passe sur mon smartphone c'est le top. « Calculatrice simple, action personnalisée, faites glisser votre doigt vers le haut et le bas pour affichage portrait, affichage paysage ». Voilà donc imaginez-vous avec ce procédé d'avoir vraiment un plus grand écran, ce qui peut aider des personnes en situation de handicap visuel. Ça va permettre aussi par exemple de déporter, se servir de votre smartphone comme d'une loupe et d'avoir une déportation de ce que vous êtes en train de numériser, de ce que vous êtes en train de regarder à la loupe et de la voir sur un grand écran. On va aller par exemple dans Play Store. « Play Store ». « Jeux, recommandations sélectionnées, Play Store ». Alors ce qui est bien c'est que ici, vous pouvez voir sur l'écran, on a exactement la même chose si je mets mon clavier, si j'appuie dans la zone d'édition. « Rechercher, touche, français, fr, clavier, azerti, affiché ». C'est franchement génial. Je vais marquer donc la recherche d'une application. « Rechercher, touche, le clavier est masqué, application, viseur, application, viseur, loupe ». Alors on va dire que dans cette vidéo, au lieu d'une astuce, je vous en donne deux, car si vous êtes sous Android et que vous recherchez une très bonne loupe gratuite, et bien allez télécharger cette application du nom de « Viseur ». « Viseur ». « Change le niveau d'agrandissement ». « Touche, agrandissement activé à 4… » « Internet ». « Internet ». « Active mode nuit, recherche Google Webviaire ». Et comme vous pouvez voir, ici, si on est sur Internet, on peut sans problème naviguer en toute fluidité. C'est vraiment super top. « Résultat de la recherche de vidéos pour active mode nuit 0h50. » Voilà donc encore une petite astuce sur Vision High Tech avec le Chromecast, avec votre smartphone, votre Nest Hub. Vous pouvez donc dupliquer votre écran sur votre Nest Hub, tel que vous le feriez avec un Chromecast branché sur votre télé. C'est franchement génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne Vision High Tech. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada